Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces midis-actualités qui partent de la cité de l'Union africaine où le chef de mission du Fonds monétaire international pour la RDC a rendu publiques les conclusions de la sixième et dernière revue du programme économique et financier de la RDC, ce au terme de sa rencontre avec le chef de l'État hier mercredi. D'autres précisions dans ce reportage de Fanny Kikoufi, Koko Moulisho. Au terme de sa mission de deux semaines en République démocratique du Congo, la délégation du Fonds monétaire international a présenté le mercredi dans la soirée les conclusions des travaux avec les autorités congolaises au président de la République. Une restitution faite au président de la République par le chef de la délégation du FMI sur notamment l'accord au niveau des services sur la sixième et dernière revue de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit. Je peux dire qu'au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation et ensuite ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la sixième revue. Les discussions avec le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, ont également porté sur la mobilisation de recettes intérieures, la qualité et le niveau des dépenses sociales, ainsi que les efforts nécessaires pour renforcer la position extérieure de l'économie. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, je peux commencer par 2023, la croissance a été 8,3% et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a eu une forte croissance l'année dernière, la tendance va continuer, mais un peu plus de 5%. Mais il faut reconnaître aussi que la conjoncture internationale est difficile et ça contribue également au dollar qui est assez fort, qui met de pression pour tuer beaucoup de monnaie. Aussi, comprenons qu'il y a des efforts qu'il devait faire au plan national pour essayer de contrôler l'inflation du temps que possible. A en croire, Calixte, Aokposi, les services du Fonds monétaire international ont salué les récentes avancées dans la mise en œuvre de la réforme de subventions au prix de carburant qui devrait permettre de réduire les pressions budgétaires et de dégager un espace pour des dépenses sociales afin de protéger les plus vulnérables. Le chef d'état-major, le général Christian Chihwewe, s'est rendu à Lubumbashi, dans le sud-est, où il s'est adressé aux militaires devant opérer aux côtés de troupes de la SADEC. On en parle dans ce reportage. Arrivé lundi soir à Lubumbashi, dans le Okatonga, le général d'armée Chihwe, son geste à Christian, chef d'état-major général de UFRDC, a visité ce mardi 7 mai 2024. Les militaires du 2e bataillon de la brigade EGLO, cantonnés au village Baïa. Les militaires de cette brigade affectée à Goma pour combattre aux côtés des troupes de Samy d'Irsi ont été appelés à la cohabitation harmonieuse avec les autres troupes de la SADEC au cours d'une cause rumorale tenue par le chef d'état-major général. La unité nabino est un stand-by parce que c'est l'unité qui va mener les opérations de l'unité qui va mener les troupes de la brigade EGLO. Donc, les militaires de la brigade EGLO ont été appelés à l'unité qui va mener les troupes de la brigade EGLO. J'insiste beaucoup plus sur la cohabitation. Tant que vous mener les opérations ensemble, on va habiter bien dans les autres pays, dans les Sud-Africains, dans les Tanzaniens, dans les Malawis. Le général Thieu a également interpellé leur conscience sur l'usage abusif des réseaux sociaux pendant les opérations et leur a donné quelques conseils pour bien se comporter sur le terrain. Pour rappel, le chef d'état-major général vient d'une mission de travail purement opérationnel à la cité frontalière de Kassindi pour évaluer avec son homologue ougandais l'opération Souja. Et sachez qu'au Conseil économique et social, les conseillers de la République ont été outillés sur la patrouille financière à un mode policier emprunté par l'inspection générale de finances en rapport avec la lutte contre la corruption. Le détail avec Anine Balaka. L'Assemblée consultative que dirige Jean-Pierre Kiwakana prépare un avis sur la bonne gouvernance compte tenu de la qualité et l'efficacité de ses services. L'inspecteur général des finances, Jules Alinguete, a été invité au Conseil économique et social pour exposer sur les enjeux et atouts de la patrie financière en RDC. L'EGF a part le tableau sombre qui caractérise le pays de Simon Kimbangou en ce qui concerne la corruption, puis il a démontré le bien fondé de la patrie financière en RDC ainsi que les résultats obtenus depuis que ce mode de contrôle a été approuvé par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet-Tulombo, et mis en pratique au niveau du pouvoir central. La traque qu'on est en train de faire aujourd'hui, on arrive à améliorer la qualité de la dépense publique qui était faible, qui commençait petit à petit à augmenter. Tout ce travail-ci a permis également de barrer la route à beaucoup de fausses exonérations et à beaucoup de gens qui étaient porteurs de fausses exonérations qui aujourd'hui ont compris qu'ils sont rentrés en payant les droits. Au niveau des gestionnaires publics, le travail qui a été fait de la patrie financière a permis une implantation progressive de la bonne gouvernance dans la gestion. Les gestionnaires que nous avons assiégés pendant deux ans avec nos méthodes de travail ont compris aujourd'hui une dépense irrégulière et une dépense irrégulière. Et petit à petit, plusieurs ont commencé à intérioriser les règles de la bonne gouvernance. Pendant plus de cinq heures, les conseillers de la République ont eu le temps d'échanger avec les patrons de l'Inspection Générale des Finances sur plusieurs questions liées à ce sujet. Très ému par la qualité de l'exposé, le président Jean-Pierre Kiwakana a remercié les chefs et son équipe pour leur contribution à cet avis qui rédige les conseillers de la République. Et la province de Tanganyika peut désormais compter sur l'accompagnement de l'Inspection Générale des Finances. Cette assurance a été donnée par le patron de l'IGF, Jules Allinghété, au gouverneur de Tanganyika, avec qui il a échangé hier mercredi. Reportage. Le nouveau gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, veut faire de la bonne gouvernance son leitimotive. C'est dans ce sens qu'il a été voir ce mercredi 8 mai 2024, le chef de service de l'IGF, Jules Allinghété, pour solliciter un accompagnement de l'IGF dans sa province de Tanganyika. Selon le gouverneur, l'accompagnement de l'Inspection Générale des Finances serait d'un grand apport, surtout que la province a plusieurs défis à rélever. Nous avons abordé plusieurs questions, notamment les défis que nous avons à rélever dans les Tanganyika, et aussi le souhait de l'accompagnement de l'IGF en province, parce que cet accompagnement, moi j'estime, je veux que cet accompagnement soit, il commence par la sensibilisation, l'encadrement, parce que quand on sensibilise le gouvernement provincial, les services para-étatiques, ainsi que l'administration provinciale, ça sera un climat de paix et de compréhension dans le cadre de l'exécution du travail. Pour Jules Allinghété, cette visite est très importante pour l'Inspection Générale des Finances, étant donné que, jadis, la province de Tanganyika a beaucoup souffert d'un déficit de gestion. C'est une très grande joie pour nous de recevoir M. Christian Kitungwa, le nouveau gouverneur élu de la province de Tanganyika, pour l'encourager, parce que la province de Tanganyika a beaucoup souffert d'un déficit de gestion. Et nous trouvons en lui suffisamment d'énergie, de très bonnes idées pour faire avancer cette province. Nous lui avons donné nos conseils, comme le chef de l'État ne cesse de donner à tout le monde, à notre tour, nous lui avons dit ce qu'il doit faire pour rélever la province de Tanganyika. Et nous lui rassurons dès maintenant qu'il a un accompagnement sans faille, réel et sincère de l'Inspection Générale des Finances. Une audience qui s'est déroulée dans une ambiance de convivialité, surtout que les bonnes bases ont été posées avant même la prise des fonctions. Le nouveau gouverneur du Tanganyika veut emprunter le chemin tracé par le chef de l'État, celui de l'implémentation de la bonne gouvernance. Rendons-nous à présent à la cour de compte où il s'est ténu la première audience sur la gestion du bien public. La chambre répressive de la cour de compte entend multiplier ce genre d'audience foraine. D'autres précisions dans ce reportage. Pour la première fois depuis sa création, la cour de compte de la République démocratique du Congo a, ce mardi 17 mai 2024, siégé en audience publique en matière de discipline budgétaire et financière au siège même de cette institution supérieure de contrôle dans la salle d'audience Kengo Wadondo. Les comptables publics principaux Mokaya Bouela, code 0783, Iombo Bo Senghele, code 0784, et Moulondani Biangoy, code 0267, tous mis en cause pour faute de gestion. Mokaya Bouela, accidenté d'après ses avocats, n'a pu se présenter à cette audience. C'est la chambre de discipline budgétaire et financière, habileté à effectuer le contrôle juridictionnel. Qui a organisé cette audience ? Et le président des membres séants était Gilbert Tondwango, conseiller maître à la cour de compte. Cette audience a été voulue pédagogique par le premier président de la cour de compte, Jimmy Munga Nguaka, afin de dissuader tous les justiciables à la cour de compte, d'éviter de tomber dans cette erreur de faute de gestion, car le train est déjà mis en marche pour le contrôle juridictionnel. Et sachez que le programme d'accès au service d'eau et d'assainissement, PACEA, un programme conjoint avec la Banque mondiale, vient d'être lancé dans sa première phase, et quatre provinces du pays sont ciblées par cette première phase. Le détail avec Bobet Teng. En présence des gouverneurs concernés, la signature ce mercredi 8 mai de cette charte par le gouvernement, représentée par le ministre de Numérique, le professeur Hébérande Cachemire Colonguelé, et la Banque mondiale par Albert Zefak, directeur des opérations, marque ainsi le point de départ du projet PACEA, programme d'accès au service d'eau et d'assainissement. Il s'agit d'un programme multifase pour une durée de 11 ans, financée à hauteur de 1,25 milliard de dollars américains. La première phase vise à atteindre 3 millions de personnes dans quatre provinces pour une enveloppe de 400 millions de dollars financée à 100% par la Banque mondiale. Représentant son collègue des ressources hydrauliques, le professeur Hébérande Colonguelé veut voir ce projet aboutir. Nos impressions sont celles des satisfactions, de savoir que la vision de son excellence, que c'est le président de la République, Félix Antoine-Tjizgué-Djilombo, de vouloir apporter à la population les services de base, à savoir l'eau et l'assainissement. Eh bien, aujourd'hui, cette vision est concrétisée grâce à la collaboration étroite avec la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce secteur. Du côté de la Banque mondiale, son directeur des opérations, Albert Zefak, promet d'accompagner le gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau. Ce programme que nous lançons aujourd'hui, le PACEA, vient donc porter l'expérience que nous avons faite à Kinshasa au niveau des provinces. Ce programme est décentralisé. Le rôle des gouverneurs de province, le rôle des unités de gestion de ces projets au niveau central et au niveau décentralisé sera essentiel pour que les populations reçoivent cette eau qui est la vie. Le projet PACEA doit à tout prix réussir. Le directeur de l'eau de la Banque mondiale dit la nécessité de la mise en œuvre d'une feuille de route du gouvernement congolais pour la mise en échelle du programme eau, hygiène et assainissement par le biais de PACEA et d'autres projets. Le document de réglementation du droit foncier sur l'occupation de terres et concessions de plus de 5 hectares était en examen lors d'un récent atelier à Kinshasa des assises initiées par la Commission nationale des réformes foncières Konaref Cédric Kenina. Les restaurants Zamanis a été ce cadre par excellence qui a accueilli les travaux de l'atelier national de capitalisation du processus, d'élaboration de la méthodologie de la revue légale assortie des outils de la collecte des données. A l'instar du projet de la loi foncière modifiant et complétant les dispositions de la loi foncière de 1973, déposé au Parlement par la Konaref, organe technique du secrétariat général des affaires foncières, la revue légale, document de réglementation du droit foncier sur des occupants des terres et concessions de plus de 5 hectares et, à ce titre, dans la phase d'élaboration en avant-projet du décret du premier ministre. Et cela va impliquer tous les acteurs gouvernementaux, organes techniques, autorités coutumières et populations autochtones. Nous nous sommes dit, avant que le gouvernement ne soit là, avant que l'Assemblée nationale ne fonctionne normalement, nous, comme Commission nationale pour la réforme foncière, nous réfléchissons pour anticiper. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est pour mettre les outils qu'il faut à présenter et au gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'objectif poursuivi par cet atelier, c'est entre autres également veiller à la conformité juridique des titres fonciers de plus de 5 hectares et établir l'équilibre entre les propriétaires des concessions non mises en valeur et les autochtones qui n'ont pas accès à la terre et qui sont capables de la mettre en valeur. Parlons santé à présent. La fondation HJ a lancé, a s'élancé plutôt dans la fabrication de prothèses et la prise en charge de personnes à mobilité réduite. La ministre déléguée de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, a apprécié plutôt la qualité de service que rend cette fondation aux personnes à mobilité réduite. Reportage. Un partenariat s'élève entre le ministère de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et HJ Foundation dans l'accompagnement orthopédique des personnes vivant avec handicap. De manière gratuite, des prothèses orthopédiques seront servies au PVH par HJ Foundation pour favoriser l'inclusion sociale de ces derniers pour participer dans une large mesure à l'amélioration de la gouvernance dans les quotidiens de ces personnes, répondant ainsi directement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tchulombo, qui fait de ces processus l'une des priorités sociales, comme l'explique la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène et Sambodiata. La RDC a connu une révolution dans le secteur du handicap en ce sens que c'est un secteur dont la gouvernance est en train d'être améliorée. Alors, depuis ce temps-là, nous sommes en train de voir comment organiser les services, l'accès aux services sociaux de base et même l'accès aux services de santé pour les personnes avec handicap. Et HD Foundation est parmi les partenaires qui apportent beaucoup de services à ces catégories de personnes avec handicap. Déjà ce matin, deux leaders des associations qui vont recevoir chacun une prothèse par rapport à son handicap. Pour atteindre les objectifs fixés, les PVH se trouvant en province seront également bénéficiaires de cette action. À rassurer à l'opinion, Roshmi Punjabi, coordonnatrice des HG Foundation. Toutefois, l'initiateur des HG Foundation, Arish Jaktani, n'en est pas à sa première action sociale, d'autres toutes significatives ont été posées dans la lutte contre certaines maladies extrêmement dangereuses. Pour clore, les deux parties ont visité l'atelier où sont fabriquées ces prothèses orthopédiques. C'est hier, mercredi, oui, mais que le comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge allait célébrer sa journée internationale. La Croix-Rouge, cette organisation impartiale et indépendante, a pour mission exclusivement de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés. En RDC, la célébration de cette journée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a donné lieu à des manifestations d'empathie à l'égard de victimes de la guerre dans l'Est, nous dit Joël Makella. C'est à travers un thème altruiste. Maintenir l'humanité en vie, je donne avec joie et la joie que je donne est une récompense que la République démocratique du Congo a célébrée la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Pour donner du relief à cette activité, l'esplanade du stade des martyrs de Kinshasa a accueilli un défilé de force vive de la Croix-Rouge congolaise. S'il faut refaire l'histoire, cette journée mondiale a été instituée en 1948 lors de la 14e conférence internationale de la Croix-Rouge pour honorer l'action d'Henri Dunant et son combat pour l'instauration des secours humanitaires. C'était aussi une occasion pour le réseau des volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge de réaffirmer leur engagement en faveur d'une humanité commune. Notre mouvement de la Croix-Rouge en est un avant-poste de l'aide humanitaire et œuvre à la protection de celles et ceux qui ont le plus besoin. Nous avons, à mettre en reprise, démontré notre capacité à répondre avec efficacité aux crises militaires et simultanées qui surviennent à traver les pays. notre force rigide dans notre présence au sein des communautés, dans notre unité, dans notre détermination, à donner corps aux idéaux d'une action humanitaire nette. Cette année, la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a été dédiée aux victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux volontaires qui œuvrent sur le terrain pour leur venir en aide. un hommage appuyé à l'engagement de ces hommes et femmes qui, jour après jour, contribuent à maintenir l'humanité en vie. C'est pour palper la réalité de son entité que le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba, a effectué une descente dans différents artères de sa juridiction conformément aux instructions de la gouverneure Fifi Masuka Saïni. Mamita Bangulu nous en dit plus dans ce reportage. Une journée balé-tout pour maître Thierry Sambumba Mouching laouetou, bourgmestre de la commune de Manika, ville de Coloisie, province d'Iloalaba, qui a effectué un tour dans les différents chantiers lancés. Il y a paix dans sa municipalité. Accompagné de son adjoint Clément Mouching, successivement, il a visité le centre de santé Manika où se trouve un bâtiment de deux niveaux pour voir l'évolution des travaux qui avancent à pas de géants. Les chantiers ouverts sur différents acteurs asphaltés et modernisés tout récemment n'ont pas échappé à la vigilance de l'équipe de maître Sambumba. Notamment réalisation. Juste après, l'autorité municipale et toute sa délégation ont jeté un coup d'œil sur le fonctionnement des panneaux de signalisation installés au croisement des avenues Mamma, Moujinga et LDK. Cette ronde d'inspection s'est bouclée au quartier Massard. Ici, un marché moderne Sambumba est sortu du terre, un bureau administratif des installations sanitaires ainsi que les étalages à construction ont été inspectés. Ce grand marché sera inauguré dans un futur proche. En manière générale, nous sommes satisfaits du travail et nous demandons à la population de pouvoir protéger ces infrastructures qui sont construites avec leurs moyens. Donc la population a l'obligation de les protéger, de sécuriser les personnels qui travaillent ici et ça sera pour leur bien. C'est dans une ambiance purement conviviale que le bourgoume Sambumba s'est séparé de ses administrés. C'est à l'Institut Niantende dans le territoire de Kabaret dans le sud Kivu que le gouverneur intérimaire Marc Malogo Kachékeré a lancé les épreuves hors session de l'examen d'état 2024. Reportage. Le gouverneur intérimaire du sud Kivu Marc Malogo Kachékeré a lancé officiellement ce lundi cimé à l'Institut Niantende en territoire de Kabaret les activités des épreuves hors session de l'examen d'état 2024. L'autorité provinciale entourée des membres du comité provincial de l'éducation a appelé les candidats à être sereins et confiants d'eux-mêmes car les épreuves qu'ils vont affronter ne sont pas différentes de celles passées en classe. Il a félicité toutes les parties prenantes impliquées dans l'organisation de ces épreuves. Malgré les difficultés que la province traverse en ce jour avec une pensée puyeuse avec nos amis qui sont vers Minova nous pensons que ça va se rétablir ici là nous disons regardons de l'avant et dans cette jeunesse à avoir la base nécessaire qui va aider à la reconstruction de ce beau pays. Pour l'inspecteur principal provincial IPP de la province éducationnelle c'est qu'il faut un Jamari Moyessi 37 532 candidats sont attendus à ces épreuves dont 18 538 filles 49,4% et 18 994 garçons 50,6% et seront reçus dans 94 centres. Pour le premier jour les candidats auront à passer la dissertation le deuxième jour il est prévu les épreuves traditionnelles et le français oral et pour le troisième jour sera réservé à la pratique professionnelle. Après les lancements la délégation du gouverneur s'est déployée dans plusieurs autres centres pour la supervision parmi lesquelles Saint-Tré-Antonino L'Avenir Bouriba une forte délégation du ministère de l'EPST est venue superviser en province les activités de l'examen d'état 2024. Brave Ouazalendo ses compatriotes ont empêché le Rwanda et ses supplétifs du M23 d'occuper la localité de Saké dans le territoire de Massissi dans le Nord qui vous cela de sujets qui constituent l'ossature de la revue de presse dans une présentation de Jean-Pierre Mdolodemazou. Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Saké, les patriotes résistants Ouazalendo bloquent le 1-23 titre le phare. Selon des sources proches du front rapportent le quotidien les terroristes du 1-23 soutenus par des éléments de l'armée rwandaise ont tenté sans succès de prendre en mai crédit le 8 mai. Le contrôle de la cité de Saké dans le territoire de Massissi à 27 km de la ville de Goma chauffe-le de la province du Nord Kivu. Ces derniers ont lancé dès les petites heures de la matinée plusieurs offensives sur cette cité à partir des collines qui la surplombent sans réussir à l'occuper. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale Mbosso Kodia s'est face à la pression et fixe le nouveau calendrier qu'on s'est formé des as sous pression après le retard accusé ces derniers mois écrit le journal le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso a finalement publié mes crédits 8 mai dans la soirée le calendrier pour l'élection des membres du bureau définitif Selon ce calendrier le scrutin pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale se tiendra dans 10 jours soit le 18 mai 2024 Contention électorale attaquée en justice le gouverneur Daniel Bumba connaîtra son sort ce vendredi à la cour d'appel de Kinshasa Gumbi selon Mediacongo.net Candidat à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa Vidi Chimanga a introduit une requête contre l'élection du candidat Daniel Bumba pour corruption des députés provinciaux Une audience en rapport avec ce contentieux électoral a eu lieu mercredi 8 avril 2024 la cour d'appel de Kinshasa Gumbi va se prononcer ce vendredi quant à l'invalidation du candidat Daniel Bumba ou à la confirmation de son élection RDC 20 villes sous la menace des précipitations excédentaires en avril mai juin 2024 prévient la Mételsax la prospérité les prévisions les prévisions saisonnières de la météo nationale pour l'apéro d'avril mai juin 2024 annonce des précipitations excédentaires dans les villes de Kinshasa Bondo Bouta Mwanda Kikuit avec comme conséquence la probabilité des inondations et glissements de terrain c'en est fini pour 13 heures madame et monsieur merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio télévision nationale congolaise un journal réalisé par Nana Naoué rédigé par Patricia Ongou où l'actualité reste en continu sur nos antennes excellent suite de programme à toutes et à tous au revoir